Nous avons connu sur ces 11 dernières années quasiment 7 ministres qui sont passés et qui ont géré l'économie numérique de façon globale. La stratégie SN25 a été relativement claire là-dessus dans son diagnostic, notamment dans les articles 56 et 57. Je vais les lire. Il est dit spécifiquement au niveau institutionnel, le secteur des télécommunications et d'éthique est caractérisé par la multiplicité et l'instabilité des pôles de décision. Cette instabilité institutionnelle, notée et aussi transcrite à travers les changements répétés de tutelle et de dénomination des structures administratives. Par exemple, on a connu le ministère de l'économie numérique, le ministère d'éthique, le ministère des postes et des télécommunications. Je crois qu'en dernière date, lors du dernier remaniement, on parle maintenant du ministère de la communication, des télécommunications et des nouvelles technologies. Bon, quelquefois, on met la communication à côté de la culture, quelquefois, on met la communication et les télécommunications, les postes dans le même secteur. Donc, tout aussi, ça fait des mouvements qui peuvent être préjudiciables. Par ailleurs, vous avez d'autres structures qui sont des structures chargées de la mise en œuvre qui, elles aussi, souvent sont sous des tutelles différentes. On a connu, par exemple, l'ex-ADIE, qui est devenu CENUM, qui est passé de la présidence au ministère en charge des télécoms. Mais je crois qu'avant ça, l'ADIE était au ministère, je ne me rappelle même plus le nom, je crois que ça s'appelait le... Franchement, je ne me rappelle pas le nom, c'est le ministère qui était géré par Koudiambaye à l'époque. Donc, ça va certainement nous revenir. Bref, donc, pour résumer, beaucoup de structures qui sont gérées dans des entités ministères différentes, instabilité au niveau des ministères eux-mêmes. Et donc, finalement, on pourrait se poser la question pourquoi, comment la stratégie peut être menée à bien. Mais il faut quand même souligner que les cadres qui mettent en œuvre la stratégie, ce sont les directeurs, les agents qui sont dans les ministères. Ceux-là sont toujours là. Le problème, c'est qu'effectivement, si les directives qui leur tombent changent, ils ont du mal à assurer cette stabilité. Par ailleurs, vous avez le secteur privé national qui est là, qui est le même, mais qui n'est pas suffisamment impliqué dans la mise en œuvre, parce que la plupart des projets phares sont souvent menés et gérés par des structures étrangères. Là également, sans être nationalistes à tout craint, il est important que nous puissions capaciter les ressources nationales. Le Sénégal a des acteurs extrêmement compétents dans le domaine du numérique. Et donc, il est temps que tous les projets phares de ce pays soient menés et exécutés par le secteur privé national. C'est comme ça qu'on pourra améliorer la stabilité de la stratégie, j'allais dire même indépendamment de l'instabilité qu'il peut y avoir au niveau ministériel, parce que ça, c'est des décisions qui ne dépendent pas directement des acteurs. Moi, je travaille beaucoup avec le secteur privé, notamment optique, l'Organisation des professionnels de technologie de l'information et de la communication. Et dans nos différentes séances, il revient régulièrement la même rangaine, la même question. Le secteur privé local ne se trouve pas suffisamment impliqué dans la mise en œuvre de la stratégie, ce qui renforce l'instabilité, parce que la plupart des projets, beaucoup de projets, sont mis en œuvre par des organismes ou par des structures étrangères. Et ça, ça fait un grand défaut par rapport à la capacitation des ressources humaines au niveau du Sénégal. Donc, pour moi, c'est un certain nombre d'indications qui sont là. Maintenant, au-delà de cette instabilité institutionnelle, je l'ai dit, ce qui demeure, c'est que la stratégie est là, elle a été révisée, et sa mise en œuvre devrait encore se poursuivre, s'accélérer. Et 2025, il reste encore deux ans, presque trois ans. Donc, on a encore le temps de renforcer, d'accélérer le mouvement pour rattraper le retard sur la mise en œuvre de la stratégie et renforcer un certain nombre de points sur lesquels je pourrais même revenir. Aujourd'hui, le Sénégal doit s'orienter, à mon avis, vers un renforcement extrêmement fort de la collectivité à l'intérieur du pays parce qu'il s'agit de développer l'agriculture, il s'agit de développer l'élevage, notamment le secteur primaire de manière générale. Ces activités se trouvent à l'intérieur du pays, dans les zones rurales. Or, les zones rurales sont aujourd'hui non connectées. Tant et si bien que les jeunes qui sont dans ces zones rurales sont attirés vers la ville, alors que s'ils avaient une bonne connectivité dans leur terroir, naturellement, ils pourront développer leurs compétences à travers cette connectivité qui est aujourd'hui internationale. Si aujourd'hui, on voit, notamment après la pandémie, ce qui s'est passé, c'est qu'on est dans l'ubiquité. N'importe où on se trouve, on doit pouvoir travailler. Après ça, le télétravail, mais c'est aussi le télédiagnostic pour la santé. Ce sont les objets connectés qu'on doit mettre dans les champs pour maîtriser l'eau, pour maîtriser la météo, pour maîtriser les processus d'évolution des cultures. Donc, on voit très bien que tout cela nécessite un développement rapide de la connectivité avec des débits conséquents à l'intérieur de tous les pays pour que, véritablement, les nouvelles technologies puissent jouer le rôle d'accélérateur, de levier du développement économique et social, notamment des autres secteurs de l'économie, quels qu'ils soient, et en particulier le secteur primaire, l'agriculture, l'élevage, la pêche, la gestion des forêts, l'environnement. Voilà donc toute une série d'éléments. Évidemment, il ne faut jamais oublier l'éducation et la santé parce que ce sont les deux piliers essentiels qui vont permettre d'avoir les ressources humaines dans tout le pays avec un accès extrêmement fluide aux nouvelles technologies pour le développement socio-économique.